... Microciné, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un cinéaste à travers un livre. Un livre qui s'intitule Stephen Soderbergh, Anatomie de Fluide, édité chez Play Society. Et le livre a été écrit par Pauline Gage. Voici le livre, ici présent. Vous pouvez trouver le lien qui renvoie au livre dans le descriptif de cette vidéo. Et l'autrice du livre est là, elle a accepté l'entretien. Merci beaucoup, Pauline. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci à vous de me recevoir. Comment fait-on pour approcher, pour questionner un cinéaste, une espèce de stacanovis comme ça du cinéma depuis plus de 20-30 ans, qui a fait énormément, une filmographie incroyable, énorme, éclatique ? Comment... Alors, je sais que vous avez déjà travaillé sur un autre cinéaste qui avait fait une filmographie assez fondante, qui était lui mal. Mais comment on s'approche comme ça d'un cinéaste aussi particulier qu'est encore Stephen Soderbergh ? C'est assez... Je ne vous cache pas que c'est un défi. Effectivement, parce que la filmographie est gigantesque et que, ne serait-ce qu'entre le moment où j'ai fini d'écrire le livre et le moment où le livre a été publié, il a réalisé deux films. Donc, il a fallu plus ou moins intégrer. Alors, bon, il aurait pu être plus intégré, je pense, au moins pour l'un d'entre eux. Donc, c'est vrai qu'il est assez difficile à suivre, qu'il est extrêmement productif. Après, moi, c'est effectivement ça qui m'intéressait. Comme vous l'avez mentionné, mon livre précédent était consacré à Louis Mal, qui lui aussi est un réalisateur très éclectique et qui, parfois, peut perdre un petit peu. Moi, j'aime les éclectiques, en fait. C'est ce qui m'intéressait chez Stephen Soderbergh au départ. Cet espèce de côté touche-à-tout, multi-casquette, multi-genre, etc. Donc, comment on le touche ? Comment on parle de Stephen Soderbergh ? En fait, la première chose a été de trouver, pour moi, un fil conducteur dans sa filmographie qui n'est pas forcément un signe de cohérence, je dirais, dans sa filmographie, mais qui est au moins quelque chose qui, moi, me permet de me promener dans ces différents films. Donc, j'ai effectivement choisi cette idée de fluidité, de cette notion de fluide que j'applique à la fois à sa méthode cinématographique et à sa filmographie. Maintenant, je ne dirais pas que la fluidité et la cohérence de sa filmographie, mais plutôt mon fil conducteur à moi, en fait, ce qui m'a permis à moi de me promener là-dedans. Donc, comment on fait ? On voit tous ses films, on lit tous ses entretiens, parce que c'est aussi quelqu'un qui, en tout cas aux États-Unis, parle beaucoup de son cinéma, qui est beaucoup dans l'analyse de ce qu'il fait et dans l'analyse du cinéma de manière générale. Donc, on s'inspire de tous ses propos et puis on s'inspire aussi de son parcours, puisque moi, je voulais que le livre soit, au-delà de l'analyse de ses films, un portrait de Steven Soderbergh, parce qu'il me semble que pour comprendre son éclectisme et pour comprendre sa filmographie, il faut comprendre aussi qui il est, d'où il vient aux États-Unis, quel est son parcours, quel est son parcours à l'intérieur du cinéma, mais aussi quel est son parcours, comment le situer un peu socialement et intellectuellement aux États-Unis, je dirais. Alors, c'est très paradoxal, permettez-moi, il y aura peut-être quelques digressions pendant cette conversation, mais c'est assez paradoxal, lorsqu'on lit votre livre, on comprend que c'est un cinéaste qui aime tourner énormément, et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi cette espèce de panache comme ça, qui tourne beaucoup, 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 mais ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai envie de vous dire, et là, je prends comme exemple les grands cinéastes de l'âge d'or hollywoodien, comme John Ford, par exemple, des gens qui tournaient énormément, l'industrie était différente, certes, ça, j'en suis d'accord avec vous, mais ce qui est marrant, c'est que, autant lui, Ford tournait beaucoup, mais il détestait parler de son cinéma, alors que là, vous êtes en train de me dire que c'est quelqu'un qui aime beaucoup analyser son cinéma, écouter les autres, qui, d'ailleurs, vous dites même à un moment, il va sur une chaîne YouTube où il parle d'un alcool qui l'exploit, enfin, c'est très, très atypique, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup et qui, à côté de cela, donc qui n'a pas le temps de réfléchir, qui ne veut pas aussi réfléchir tôt, parce qu'il le dit, c'est là, et à côté de cela, c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter les gens, de lire, et surtout d'analyser son, je trouve ça assez, peut-être paradoxal, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a deux choses, je pense qu'il y a quelque chose qui, pour le coup, est très lié au milieu dans lequel il a été formé, c'est-à-dire que Sylvain Soderbergh, c'est un fils d'universitaire, il a grandi dans les campus universitaires du sud des États-Unis, entre Bâton Rouge et Charlottesville, et il était très, très proche de son père, son nom de chef opérateur, puisqu'il est aussi chef opérateur sur ses films, et Peter Andrews, qui est un hommage à son père, il était très, très proche de cette fille paternelle, et son père est quelqu'un qui a écrit sur le cinéma, qui était dans l'analyse permanente du cinéma, et je crois que Soderbergh a tout de suite appréhendé le cinéma comme quelque chose qu'il allait fabriquer, mais aussi comme quelque chose qui méritait d'être analysé et avec des concepts et des notions qui sont vraiment des concepts et des notions qui sont hérités des sciences sociales, de l'histoire, etc. Donc je crois que dans sa fabrique personnelle, ça c'est très important, et du coup c'est aussi lié à une dimension très pédagogique qu'il y a dans son approche du cinéma, c'est-à-dire qu'il fabrique des films, mais il explique aussi à la fois au large public, mais aussi à ceux qui voudraient faire du cinéma, comment il faut s'y prendre, comment on monte, comment on regarde le monde qui nous entoure, comment on positionne sa caméra, comment on dirige des acteurs, et il intervient régulièrement dans des écoles de cinéma pour donner son avis sur cette fabrique du cinéma, donc il a tout de suite en fait un rapport qui est à la fois dans la fabrique et dans l'analyse, mais je dirais presque pour une dimension de pédagogie et de transmission de comment faire un film, c'est-à-dire qu'en fait la réflexion intellectuelle sur le cinéma, elle est chez lui complètement indissociable de la fabrique, on réfléchit pour pouvoir mieux fabriquer des films, et pour pouvoir enseigner aux autres, se servir de sa propre expérience, pour pouvoir par la suite expliquer comment on peut faire des films les meilleurs et les plus originaux possibles. Donc je crois que les deux fonctionnent vraiment, sont complètement imbriqués dans sa manière de réfléchir à son art. C'est quelqu'un d'unique parmi ses contemporains, dans sa génération, son aspect, son rapport au cinéma, mais aussi son rapport de passeur, parce que c'est un passeur, en l'occurrence, la manière que vous l'avez... Est-ce qu'il est atypique comme ça parmi ses contemporains ? Je ne sais pas, on pourrait dire que Quentin Tarantino, par exemple, est un passeur aussi. Je crois que dans le rapport de Tarantino au cinéma, il y a aussi le côté de manger du film le plus possible, de transmettre son amour pour les films. Soderbergh, Tarantino a un cinéma où il montre ses films préférés, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose dans sa génération qui est de l'ordre de l'analyse et de cette transmission. Je pense que ce qui différencie Soderbergh, c'est qu'il y a quelque chose de très technique dans sa transmission. Ce n'est pas uniquement évoquer ses films préférés et discuter avec ses cinéastes préférés, c'est aussi expliquer concrètement comment Mike Nichols, par exemple, dans Le Lauréat, puisqu'il a participé aux commentaires audio pour Criterion du Lauréat, c'est vraiment expliquer comment dans telle scène, où il positionne sa caméra, pourquoi il fait ces choix-là, comment il dirige les acteurs, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la facture. Maintenant, je pense que cette génération est de manière générale une génération qui s'est interrogée sur l'histoire du cinéma et qui est dans la transmission. Donc il est, disons, il s'inscrit dans sa génération, de ce point de vue-là, mais lui a cette dimension technique et d'apprentissage du cinéma qui me semble être particulière. Le livre. Alors, moi j'aime beaucoup, il y a une question que j'aime poser aux auteurs et aux autrices d'un livre, c'est surtout comment a été définie la structure, comment a été pensée l'architecture de ce livre. Mais avant cela, je voudrais juste quand même soulever quelque chose de très important. Je trouve que vous avez un talon de conteuse. Il y a quelque chose dans ce livre qui est fascinant, c'est que vous avez une manière de raconter cette histoire avec bien évidemment des moments où vous analysez assez frontalement les choses, mais on a toujours cette impression que c'est une personne qui nous raconte une simple histoire. Et donc c'est pour dire que là, pour le coup, pardonnez-moi du mauvais jeu de mots, mais l'anatomie des fluides, il y a une fluidité aussi dans votre manière de raconter une histoire. Je voulais quand même le dire parce que c'est tellement rare de voir ça, de lire ça dans les nombreux livres sur le cinéma qui sont édités, publiés. Et voilà, si je voulais ouvrir cette parenthèse et vous dire quand même que ça a été un véritable plaisir d'être remporté comme ça par votre talon de conteuse. Voilà, je referme cette parenthèse. Et l'architecture du livre, comment vous l'avez pensé ? Alors, il y a une introduction qui est assez incroyable que je ne connaissais pas du tout. Enfin, si, je savais qu'il avait eu la Palme d'Or, mais je ne savais pas que la première partie de son œuvre, qu'il a fallu attendre dix ans réellement pour vraiment, comment dire, mettre en pratique, finalement, tout ce qu'il a appris entre 88 et 98. Pratiquement, on doit l'être. Pratiquement dix ans. Comment vous avez pensé cette architecture ? Alors, je crois que... Et c'est pour revenir un petit peu aussi à ce que vous disiez sur le fait de raconter une histoire. Je crois que, pour moi, la première idée, c'est-à-dire ma première volonté, a été de faire un portrait de Steven Soderbergh et en particulier un portrait de Steven Soderbergh au travail. C'est-à-dire, comment il appréhende le tournage, comment il appréhende le montage, puisqu'il a monté la majorité de ses films maintenant, et quel est son rapport à la fois avec ses collaborateurs et avec lui-même, je dirais, dans la fabrique de ses films. Donc, ma première idée, c'était ça. En fait, c'est aussi lié à quelque chose qui est venu pendant que je faisais ce livre précédent qui était donc sur Louis Mal. Quand on demandait à Louis Mal quelle était la cohérence entre ses films et quelle était la ligne directrice entre ses films, il répondait quelque chose qui, a priori, semble un peu bateau. Il répondait, la cohérence, c'est moi. Et ce n'est pas la peine d'aller plus loin, la cohérence, c'est simplement moi. Et moi, j'ai eu un petit peu envie de prendre cette réponse de Louis Mal un peu au pied de la lettre, aussi pour parler de Mal dans mon livre sur Mal, mais aussi pour parler de Soderbergh dans ce livre sur Soderbergh. Donc, j'ai eu envie de raconter cette histoire parce qu'il me semble que son parcours est une réponse à cette question et est une réponse à son envie de passer d'un genre à l'autre, etc. et une cohérence dans sa carrière. Donc, il y avait toujours cette idée de fond un peu derrière qui est le livre serait avant tout un portrait de Soderbergh. Après, la première partie que j'ai écrite, j'ai écrit le livre dans l'ordre et la première partie que j'ai écrite a été ce prologue qui est un prologue qui est long et qui, notamment par rapport aux autres ouvrages qui sont publiés par Play Society, en fait, est effectivement long. C'est-à-dire que le prologue fait quasiment la taille des chapitres en termes de pages qui suivent. Et ce prologue est vraiment sur ce que j'appelle ça, la méthode Soderbergh, et qui est donc son approche du cinéma et son approche des tournages, etc. À partir de là, à partir du moment où le prologue a été écrit, il m'a semblé que ce qui déterminait cette méthode, c'était la fluidité de sa pratique, c'est-à-dire le fait qu'on puisse commencer à tourner et puis se remettre à écrire le scénario au milieu, et puis continuer à tourner et puis se mettre à monter au milieu du tournage. Et puis, une fois que le premier montage est terminé, retourner sur le plateau et retourner des scènes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport comme ça qui est très fluide dans cette fabrique et que cette fluidité de la méthode pouvait se retrouver aussi dans un certain nombre de thématiques qu'il traite dans ses films, dans un rapport au temps. Le temps est très fluide dans les films de Soderbergh, c'est quelqu'un qui pratique le flashback, le flashforward, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la construction de la pensée et comment mettre en scène la pensée et la mémoire. Ça correspond à la première partie du livre qui est sur cette fluidité du temps. Dans la deuxième partie, j'ai réfléchi à la question du corps et comment dans les films de Soderbergh, les corps circulent aussi et comment les identités de genre, les identités raciales, les identités sociales se redéfinissent en permanence, mais justement dans une fluidité, dans une interaction avec le cinéma et l'histoire des États-Unis et les différents personnages qui hantent les films. Et puis à la fin, la dernière partie parle plutôt de la question du lieu et avec pour point de départ les films, ce que j'appelle un peu les films globaux de Steven Soderbergh puisque Soderbergh a quand même réalisé plusieurs films qui se concentrent sur des phénomènes transnationaux, diffusion du trafic de drogue, diffusion de la maladie, diffusion du marxisme dans son film sur Che Guevara. Donc comment on peut appréhender cette fluidité transnationale grâce au cinéma et par le cinéma. Donc la construction, elle s'est faite comme ça et elle s'est faite, je dirais, au départ, par une réflexion sur la manière dont il fait des films et par comment, dans cette manière de faire des films, ce qui me semble être déterminant, c'est cette fluidité de la pratique. Et cette fluidité de la pratique, j'en ai tiré le fil ensuite dans une approche qui est plus une approche thématique autour de ces questions de temps, de corps et de lieu. Pardon, on va commencer plutôt par la fin, c'est-à-dire par la circulation des flux. Il y a deux questions que j'aimerais vous poser quand je lis ce chapitre-là et qu'effectivement, je pense à certains films que vous convoquez pour illustrer le chapitre, on a sa l'impression que Soderbergh n'est plus le cinéaste d'une région très particulière des États-Unis d'Amérique mais qu'il est devenu plutôt un cinéaste citoyen très universel même s'il reste aux États-Unis, même si tout se passe aux États-Unis. Il a une manière comme ça de regarder le monde comme si c'était non plus le monde qui regarde les États-Unis mais plutôt les États-Unis qui regardent le monde, c'est-à-dire avec une idée de j'ai besoin, on a besoin du monde. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on sait que les Américains sont pratiquement les seuls à raconter les histoires des autres mais là, pour le coup, Soderbergh, quand il raconte le chien, c'est vraiment une manière très humble, très particulière de dire j'ai besoin de son histoire en fait pour pouvoir moi réagir, réaliser, être autrement. Et c'est ça qui est très intéressant, j'ai l'impression, en plus au chapitre. Et deuxième question, est-ce qu'il est à rapprocher d'un cinéaste ? Alors, c'est vrai que quand on y pense, on se dit que ça n'a rien à voir mais par rapport à la circulation, est-ce qu'il est à rapprocher d'un cinéaste comme Michael Mann, par exemple, qui lui aussi a une manière de regarder le monde qui est pour le coup qui est moins nationaliste, on va dire ça comme ça ? Alors, cette partie, donc cette dernière partie du livre qui est sur la question des lieux, elle s'amorce par une réflexion sur un extrait d'un journal que Steven Soderbergh a écrit dans les années 90 qui est à la fois, en fait, c'est un ouvrage qu'il a publié et qui est à la fois son journal personnel au moment de, juste après, en fait, la sortie de cette mention de vidéo et un ensemble de conversations qu'il a eues avec le réalisateur britannique Richard Lester. Et donc, la partie commence par une réflexion sur ce journal intime et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce journal intime, c'est que dès le début des années 90, il y a chez lui cette sorte de double ancrage, c'est-à-dire que d'un côté, il ne cesse de dire qu'il est un cinéaste du sud des États-Unis, qu'il n'ira jamais vivre à Los Angeles et à New York, ce qui n'est pas vrai, par la suite, il est allé vivre à Los Angeles et aujourd'hui, il vit à New York. Mais au départ, quand il a commencé sa carrière, son idée était de rester, il disait qu'il voulait rester un cinéaste provincial et qu'il voulait rester basé dans ce sud des États-Unis et effectivement, il a quand même réalisé un certain nombre de films qui se passent dans le sud. Les premiers qui viennent à l'esprit sont Sexe, Mensonge et Vidéo et Schizopolis, par exemple, mais plus récemment, Logan Lucky est vraiment un film qui se passe en Virginie Occidentale et dans lequel il met en avant à la fois cet ancrage sudiste de la société américaine, de ce qu'il veut montrer de la société américaine, mais aussi son propre ancrage sudiste. Donc, cette dimension-là, elle n'a pas disparu dans la filmographie de Soderbergh, elle n'a pas disparu dans ce qu'il est, je pense. Il est toujours attaché à cette origine sudiste. Mais à côté de ça, et c'est déjà quelque chose qui était présent dans les années 90, bon, manifestement et concrètement, c'est quelqu'un qui passe sa vie dans les avions, c'est quelqu'un qui passe sa vie à travailler avec des collaborateurs qui viennent de plusieurs pays, toujours dans ses passages, il est jury au Festival de Cognac, il va à Londres pour travailler avec certains metteurs en scène pour l'écriture d'un scénario, enfin bon, il est tout le temps dans le mouvement. Et donc, je crois qu'un des objectifs un peu de sa filmographie, c'est un peu d'avoir cette balance et cet équilibre en permanence. Donc, il fait des films qui sont des films très localisés et il fera suivre ces films très localisés par des films globaux qui effectivement prennent ancrage dans plusieurs pays et où ce qui l'intéresse est justement les processus de circulation et comment mettre en scène, comment filmer ces processus de mondialisation et de globalisation. Donc, je crois qu'il a toujours un pied dans les deux des deux côtés et je ne pense pas qu'il ait laissé tomber cet ancrage américain. Je crois que c'est effectivement encore très fort. Après, ça revient aussi pour Che Guevara, par exemple. Je pense que ça revient aussi à ce désir d'être un chercheur, c'est-à-dire de se renseigner le plus possible sur un phénomène, de pratiquer des recherches et de mettre en avant et de filmer le produit de sa recherche. Donc, c'est vrai qu'il y a chez Che Guevara, dans son film sur Che Guevara, cette idée de filmer cette histoire de Che Guevara pour apprendre sur cette histoire, pour pouvoir après l'utiliser, je dirais, dans sa propre carrière, dans sa propre filmographie, mais aussi pour pouvoir en tirer un peu des leçons sur ce que sont les États-Unis aujourd'hui et sur la société contemporaine américaine. Donc, il y a effectivement ce regard en retour vers les États-Unis et vers la société américaine. Après, en ce qui concerne Michael Mann, c'est une question qui est compliquée. Alors, pour le coup, Steven Soderbergh ne parle jamais de Michael Mann. Ça revient à ma connaissance. Je n'ai jamais lu un salaud de texte de Michael Mann. Je pense que le cinéaste dont il parle le plus et peut-être contemporain, et peut-être David Fincher, mais Michael Mann assez peu. Je ne sais pas. Je vous avouerai que je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette comparaison. Je crois quand même qu'il y a quelque chose dans les films globaux de Soderbergh qui est quand même un peu plus anthropologique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une idée de prendre des personnages, les impriquer dans ces réseaux qui, a priori, sembler dépasser et montrer comment eux arrivent à se dépatrouiller dans ces circulations internationales et à la fois leur propre mouvement et la manière dont ils les intériorisent dans leur propre personnalité et, disons un gros mot, mais peut-être dans leur propre psychologie. Ah ben, il y a des moments comme ça, il y a des connexions avec certains films de Michael Mann. Je n'ai pas envie d'assister, mais vraiment, il est intéressant ça. C'est assez intéressant. D'ailleurs, entre parenthèses, avant de parler de la partie 2, le corps en mouvement, et de lire d'ailleurs un petit extrait de ce chapitre, est-ce qu'entre son premier film, Sexe, mensonge et vidéo, et le dernier en date, est-ce que ce qu'il dit de l'Amérique, est-ce que ça a changé ou ça a toujours été quelque chose de très constant, de très cohérent chez lui ? Je ne pense pas que... Alors, je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé. Je crois qu'il y a des thèmes qui se sont affinés. C'est-à-dire qu'il y a, en termes de construction des personnages, il y a des similitudes entre les personnages qu'on retrouve dans Sexe, mensonge et vidéo et les personnages qu'on retrouve dans ses films les plus récents. Je crois qu'il montre fréquemment des personnages qui sont un petit peu des personnages en rupture avec la société globale, un petit peu ce qu'on dirait un peu des outcasts, pas complètement dans le moule, à la marge, et il montre aussi fréquemment des personnages qui ont envie de changer la société. Ça, je crois que c'était déjà présent dans ses premiers films. C'est-à-dire que le personnage d'Andy MacDowell, par exemple, dans Sexe, mensonge et vidéo, est quand même un personnage qui est victime d'un certain nombre de carcans sociaux dus à son appartenance à la bourgeoisie du Sud et qui, au fur et à mesure du film, va réussir à s'émanciper et à sortir de ce moule parce que fondamentalement, elle n'appartient pas à ces carcans. Donc, il y a cette idée-là, je pense que c'est un petit peu dans la construction des personnages, c'est des choses qu'on retrouve du début à la fin de sa filmographie. Après, il y a des thèmes qui se sont affinés et qui sont devenus plus importants. Je crois que les films les plus récents de Steven Soderbergh, et je dirais surtout à partir de Bubble, sont des films qui, pour un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas le cas des films, mais s'intéressent à, sont peut-être plus politiques, s'intéressent vraiment à la facture sociale, à la fabrique sociale de la société américaine et des sociétés globales de manière générale, sont des critiques du capitalisme. C'est très, très clair pour un film comme Girlfriend Experience, par exemple, qui est vraiment un film sur le capitalisme. Je crois aussi qu'il s'intéresse davantage aux constructions sociales, mais aussi aux constructions raciales, aux constructions de genre. Donc, sa description, je dirais, de la société américaine, c'est un peu affiné. Il y a des thèmes qui sont ajoutés, mais fondamentalement, il y a quand même des choses qu'on retrouve du début à la fin. Dans la deuxième partie, page 71, vous écrivez un moment « Chez Soderbergh, le cinéma est une affaire d'entraînement. Il faut habituer son corps à la pratique du tournage et conditionner son mental à prendre les meilleures décisions. Oeuvre de la pensée et du temps, ça, on va en parler après du temps dans le premier chapitre. » « Vous prenez le livre à l'envers, c'est très bien. » « Je fais une déconstruction. » Un peu comme les premiers films de Soderbergh. « Oeuvre de la pensée. » Ce n'était pas prévu. « Oeuvre de la pensée et du temps. » Le cinéma de Soderbergh est aussi celui du corps. Et là, corps du réalisateur, corps des acteurs, corps genré ou racisé, corps malade et usé. Un cinéma de ce qu'il appelle parfois la physicalité. Parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable, parce que je ne savais pas du tout, c'est que... Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que la manière qu'il a de voir une image, de la fabriquer, il y a comme ça cette espèce de liberté, de fluidité, pour reprendre le sous-titre de votre livre, que l'on retrouvait dans les nouvelles vagues du cinéma des années 60, pas forcément françaises. Ça peut être aussi au Brésil, enfin un peu partout. Et il y a un peu de cela. Mais moi, j'ai une question très basique finalement. Est-ce que toute cette première partie, c'est-à-dire entre Sexe, Mensonge et Vidéo jusqu'à... Si je ne me trompe pas... Oh là là, pardonnez-moi, j'ai un trou. Vous allez peut-être m'aider. Si, 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 c'est... Avant qu'il fasse hors d'atteinte, il y avait ce petit film. Voilà. « Grace and Anthony ». Exactement. Est-ce qu'en fait, tout cela, toute cette partie-là, c'est cette partie qui... Parce que vous dites un moment dans le livre que tout ce qu'il fait après hors d'atteinte, finalement, ce n'est pas nouveau. C'était des choses qu'il avait déjà expérimentées, qu'il avait déjà questionnées, retravaillées. D'où, par exemple, cette manière de travailler sur un tournage, occuper pratiquement tous les postes, de revenir même sur un décor qu'il avait... Enfin, pour retourner un plan, tout cela, il l'avait fait dès la première partie. J'imagine que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est quelqu'un effectivement qui maîtrise tellement les choses qu'il en devient même à se dire que dans un premier temps, est-ce qu'il avait une espèce de plan de travail en lui qu'il avait envie de mettre en place ? Dans la manière que vous avez de raconter son histoire, on a l'impression qu'il préparait le terrain pour arriver à hors d'atteinte, même si hors d'atteinte est un film de commande entre parenthèses. Oui, tout à fait. Plus ou moins. Je ne sais pas si tout cela était si conscient quand même. Je crois que il est... C'est effectivement quelqu'un... Et c'est un petit peu le risque quand on entend Steven Sonnabak parler parce que c'est quelqu'un qui est tellement... Qui a un discours sur son cinéma et sur ses films qui est tellement construit qu'il est tentant effectivement parfois de penser que tout ça, que tout était prévu, y compris dans les échecs qu'il a pu connaître au début de sa carrière. Je crois qu'en fait... Pardon, je vous coupe la parole. Je suis désolé. En fait, parce que comme il dit, quand il reçoit la palme d'or et il vous insistait beaucoup là-dessus, il dit j'imagine qu'à partir de maintenant je ne peux que dégringoler. Et donc je me dis il y a un truc, il y a quelque chose quand même. Non, mais je crois que l'accident de la carrière de Soderbergh, c'est le succès de Sexe-Mensonges et Vidéo en réalité. C'est-à-dire que je crois que quand il réalise Sexe-Mensonges et Vidéo, il réalise son premier long-métrage à bâton rouge chez lui. Là aussi, le journal qu'il a écrit tout au long de la production de Sexe-Mensonges et Vidéo a été publié. Il est dans les suppléments du DVD Criterion du film. Donc on peut lire toute la fabrique du film et toutes les différentes étapes. Bon, il galère pour trouver un financement. Finalement, il trouve un financement. Il arrive à faire son film. Le tournage se passe bien. Mais il n'imagine pas une seconde, évidemment, que le film va être un tel succès et surtout qu'il va se retrouver avec la Palme d'Or. Et d'ailleurs, tout ça se construit, et le livre commence par ça, sur un sort de concours de circonstances aberrantes. C'est-à-dire que Coppola est censé être le président du jury à Cannes. Finalement, Coppola n'est pas président du jury. C'est Wim Wenders qui se retrouve président du jury. Le film de Sexe-Mensonges et Vidéo n'est pas en compétition officielle au départ. Il est dans un certain regard. Il y a un film de Denis Hopper qui devait être dans la sélection officielle qui finalement n'est pas prêt pour Cannes. Donc, le film est enlevé de la sélection. On va chercher Sexe-Mensonges et Vidéo qu'on parachute dans la sélection officielle. Et Wenders veut absolument donner la Palme d'Or à un jeune cinéaste. À l'époque, tout le monde parle de Spike Lee puisque c'est aussi au moment de la sortie. Do the right thing, en fait. Alors qu'il n'a pas compris la fin du film de Do the right thing. D'ailleurs, ça, vous le dites. Vous le dites qu'il n'a pas compris. C'est incroyable, cette histoire. C'est incroyable. Donc, il ne veut pas donner la Palme d'Or à Do the right thing. Et il aime Sexe-Mensonges et Vidéo et on donne la Palme d'Or à Sexe-Mensonges et Vidéo. Et effectivement, Soderbag a cette phrase qui est très drôle. C'est-à-dire qu'il se retrouve à 25 ans avec sa Palme d'Or et il dit effectivement à partir de maintenant c'est la chute libre. Je ne peux que dégringoler. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans les 4-5 films qui ont suivi par la suite ont été des flops à la fois des flops publics et des flops critiques. Donc non, je ne pense pas qu'il avait prévu qu'il allait se rétammer dans les films suivants. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a décidé dès le départ et ça il le dit dans les interviews dès le lendemain de sa Palme d'Or, ne pensez pas que je vais faire du Sexe-Mensonges et Vidéo toute ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement ce film est un succès mais moi j'ai déjà envie de réaliser des films d'une autre ampleur et je vais continuer à vous surprendre et puis je vais continuer surtout à faire ce que je veux et à ne pas me laisser dicter une direction par ce premier film qui a été un succès immense. Donc je pense que s'il y a un imprévu, c'est plutôt ça et qu'après par la suite il a eu envie en fait de continuer à se former et je crois que Soderbach regarde ses premiers films donc à fleurs de peau, Schizopolis, Grey's Anatomy, King of the Hill, un peu comme étant son école de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'école de cinéma et il a appris en faisant ses premiers films jusqu'au moment où effectivement ensuite avec hors d'atteinte à Out of Sight il est un peu plus comment dire, un peu plus fort dans sa pratique du cinéma et il peut tenter des choses avec un peu plus de maîtrise. Mais je crois que voilà, ça a été sa formation en réalité, ses premiers longs métrages. Alors évidemment, il a fait sa formation aux yeux de tout le monde avec des films qui sont sortis au cinéma et pas dans son coin en faisant des grands métrages. Mais ça, c'est quand même dû à ce succès incroyable de Sexe, Mensonge et Vidéo que personne ne pouvait imaginer. Mais ce qui est incroyable, je me souviens très très bien, je suis très contemporain de Soderbach, beaucoup plus contemporain du début des années 2000 que les années 90, enfin que la fin des années 90, la fin des années 80 pardon, j'étais beaucoup plus jeune et donc je ne me souviens pas forcément mais je me souviens surtout de la fin des années 90 et de cette espèce d'élan qu'il prend à ce moment-là avec Hors d'atteinte et puis qu'il enchaîne film sur film, je me souviens, il y a Hors d'atteinte, il y a l'anglais, il y a Erina Brokovitch, il n'y a pas un meilleur comme ça et il vous dit dans le livre à un moment qu'il enchaîne tournage sur tournage, il a plusieurs casquettes, il travaille beaucoup de genre mais ce qui est assez impressionnant c'est qu'il y a quand même un style qu'on voit Hors d'atteinte. Alors les premiers films c'est très particulier parce qu'entre ce qu'il fait entre 89 et 98, c'est très très différent mais à partir de Hors d'atteinte jusqu'à maintenant, il y a un travail sur le temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané dans ses plans. c'est très compliqué à décrire mais quand on voit quand on voit la juxtaposition de ses plans, quand on voit la manière qu'il a non pas de filmer, plutôt de composer un plan, il y a comme ça un travail avec le temps, c'est très court, les plans sont très très courts chez Soderbach mais il y a une forme d'instantanéité du présent chez lui qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'on peut les toucher, ces plans, on a l'impression qu'on peut les toucher, ces personnages qui sont extrêmement vivants, qui peuvent être à côté de nous, en fait il a une capacité je trouve à casser les limites d'un cadre de cinéma ou de télévision et on a l'impression d'être avec eux et ça c'est très très fort je trouve chez lui. Alors est-ce que c'est peut-être parce que c'est lui-même qui tient la caméra ? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se... Je pense que tout se fait au niveau du tournage mais il y a une sensation incroyable chez Soderbergh on a l'impression qu'on est avec ses personnages, qu'on est même avec lui. Qu'on est même avec lui. Exactement. Alors en fait c'est Barry Jenkins qui est le réalisateur qui quand il parle de la série de Nick a une phrase que je trouve super et qui est citée dans le film et qui me semble être effectivement très représentative de ce qu'est le cinéma de Steven Soderbergh il dit que c'est un film ou une série historique en costume mais on a l'impression que derrière la caméra c'est Frédéric Wiseman et il y a quelque chose qui est comme ça chez Soderbergh c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce besoin de saisir les choses dans l'instantané vous avez raison un peu sur le vif de jouer aussi c'est-à-dire les acteurs dans un film de Soderbergh je ne parle pas des acteurs non professionnels puisqu'il a aussi travaillé avec des gens non professionnels mais en tout cas en ce qui concerne les acteurs professionnels qu'il utilise dans ses films et qui sont des acteurs qui reviennent en deux films en film puisqu'il a un petit peu cette trompe autour de lui une sorte de cohorte dans laquelle il puise un peu de projet en projet bon quand Matt Damon tourne dans un film de Steven Soderbergh il est Matt Damon toujours c'est-à-dire que sa persona son caractère de star hollywoodienne et c'est évidemment que c'est pareil pour George Clooney c'est pareil pour Julia Roberts ne disparaît jamais complètement donc il y a quand même toujours à la fois cette imbrication profonde dans le cinéma dans l'histoire qu'on nous raconte et toujours ce monde et ce hors-champ qui existe toujours et qui est toujours présent et avec lequel on est en dialogue et je crois que c'est aussi ça qui donne cette idée de spontanéité maintenant pour revenir un peu à cette espèce de rupture que constitue Hors d'atteinte dans sa carrière je crois que la réalisation en fait de Soderbergh à ce moment-là c'est-à-dire que ce qu'il comprend au moment de Hors d'atteinte et ça il en a beaucoup parlé par la suite c'est qu'il ne veut pas écrire ses scénarios alors ça a un petit peu changé puisque pendant le confinement il évidemment comme il ne peut pas travailler il a pas arrêté d'écrire comme il ne peut pas donc il s'est remis à écrire beaucoup à ce moment-là mais il y a cette idée qui est très importante qui est que ça ne sert à rien d'essayer de faire l'auteur et il dit tout le monde n'est pas Paul Thomas Anderson moi je ne suis pas Paul Thomas Anderson donc je n'ai pas ce talent d'écriture puis surtout il dit je n'aime pas ça je déteste me retrouver tout seul devant mon ordinateur à essayer d'écrire par contre ce qui m'intéresse c'est de prendre un matériel qu'on me donne et d'essayer de transformer ce matériel en image et je crois que c'est quand même un petit peu ça le fondement de sa méthode c'est-à-dire c'est vraiment prendre des matériaux qui sont les plus différents possibles et essayer de trouver le moyen d'en faire des films de Steven Soderbergh et de les adapter dans sa propre facture dans sa propre manière de faire du cinéma donc ce qui fait qu'effectivement le fait qu'il se dissocie de l'écriture fait que du coup ce qui devient effectivement le centre de sa pratique c'est le tournage et en plus compte tenu du fait qu'il est monteur et qu'il monte pendant le tournage la pratique du montage n'est pas tellement dissociée en fait de la pratique du tournage puisqu'il raconte que pendant le tournage de Che Guevara de son film sur Che il tournait toute la journée et puis dans la voiture qui le ramenait depuis le lieu de tournage jusqu'à l'hôtel il montait les plans qui ont été faits dans la journée donc tout ça s'imbrique complètement et le tournage et le montage ce qui fait qu'au bout du compte les films qu'on voit me semblent être à la fois des mises en images d'un scénario qu'il n'a pas écrit et une sorte de documentaire sur le tournage sur les interactions entre lui-même et les acteurs pendant le tournage sur les interactions entre les acteurs eux-mêmes et évidemment le fait que lui soit à la caméra et le fait qu'il cadre rajoute de cette proximité avec les acteurs et puis rajoute dans ce côté un peu de documentaire reportage sur le vif sur le tournage je trouve que l'adage du film qui est un reportage ou un documentaire sur le tournage il s'adapte ça décrit parfaitement je trouve le cinéma de Steven Soderbergh il y a quelque chose de très sympa aussi dans le cinéma de Soderbergh c'est cette fameuse trilogie d'Ocean's Eleven que je trouve particulièrement très intéressante je me souviens très bien qu'à l'époque on a beaucoup gozé sur cette trilogie forcément pas sur le premier mais plutôt sur les deux derniers mais je trouve que là pour le coup je vais reprendre le mot que vous avez utilisé je trouve que c'est un documentaire extraordinaire sur ce qu'a été à un moment ce cinéma américain du début des années 2000 qui était un peu très cool moins sensationnaliste peut-être moins moins préoccupé par les problèmes sociaux il y avait quelque chose de l'ordre du cool c'était quoi aussi un corps un corps j'ai envie de dire non plus un seul aspect du corps mais plusieurs aspects donc les blancs les afro-américains il y avait de tout dans ce texte je crois que je sais que c'est quelque chose qui est très important c'est quelque chose pardon c'est un aspect de l'histoire américaine qui est très important chez Soderbergh et moi c'est ce que j'aimais beaucoup dans ces trois films c'est cette manière qu'il avait en plus de convoquer des aspects de sa cinéphilie parce que c'est quand même tiré d'un film des années 60 avec qui nous savons Dean Martin Sinatra etc mais ça va beaucoup plus c'est vraiment un documentaire sur son amour pour les comédiennes et les comédiens je me souviens très bien je crois que c'est dans le numéro 2 si je ne me trompe pas de donner à Julia Roberts le rôle de Julia Roberts je trouve que c'est génial c'est extraordinaire c'est pas cynique mais en même temps il y a un rapport comme ça à ce que ça a pu être à un moment ces corps ce cinéma-là cette ambiance des Etats-Unis avec parfois aussi des petits moments où on se moquait un peu des autres c'est-à-dire les français tout ça mais bon il y avait un peu de cela et j'ai trouvé que ça peut être intéressant de voir ce qu'a été à un moment cette génération clownée et je trouve et je trouve que et pour le coup effectivement il y a cette tendance finalement il fait du cinéma documentaire mais un peu comme j'allais dire un peu comme M. Jourdain il fait de la prose sans le savoir il sait qu'il fait enfin il fait surtout comment dire il raconte des histoires comme si c'était comme s'il les avait trouvées dans 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 des espèces de de livres d'un office de tourisme qui raconterait la vie du village ou de la vie il y a quelque chose de très officiel dans ce qu'il fait c'est comme si comme s'il avait il avait idée qu'un jour ces films pourraient être vus dans 30 40 50 ans et que ça pourrait aider à comprendre certaines choses de l'histoire du cinéma américain ça c'est très flagrant chez lui j'ai l'impression alors ça ça me semble clair je crois qu'il a vraiment une idée de c'est quelqu'un qui regarde vraiment sa filmographie dans son ensemble qui réfléchit à la relation que ses films ont les uns avec les autres un auteur c'est un auteur qui le veuille ou non c'est un auteur voilà dans ce niveau là c'est sûr et qui réfléchit même à la manière dont sa filmographie s'inscrit dans l'histoire du cinéma américain et ça je crois que c'est aussi quelque chose qui est présent assez rapidement dans sa carrière j'ai perdu le fil de ma pensée on parlait du fait qu'il s'inscrit dans l'histoire du cinéma américain qui réfléchit sa filmographie qui la revoit ce que vous disiez voilà alors après en ce qui concerne Ocean's Eleven la trilogie des Oceans il y a quelque chose bon c'est un petit peu bateau de dire ça mais je crois quand même que malgré tout c'est assez vrai c'est à dire que Ocean's Eleven c'est quand même aussi l'histoire d'un tournage de cinéma c'est à dire que ce sont des saltimbanques qui se retrouvent ensemble qui imaginent un casse le prévoient dans leur tête avec alors en plus dans Ocean's Eleven il y a vraiment la préparation du cas c'est visualisé ils sont ensemble dans une pièce devant un écran donc ils imaginent comment ils vont procéder à leur casse puis finalement ils arrivent à le faire et puis au dernier moment ils arrivent quand même à imposer leur propre manière de faire des films contre ceux qui voudraient leur imposer contre des producteurs potentiels qui voudraient leur imposer une manière de faire du cinéma qui n'est pas celle qu'ils veulent donc je crois qu'il y a vraiment une mise en abîme dans la trilogie des Ocean's de ce que c'est que de faire un film et que ça apporte quand même à la dynamique du film et évidemment le fait que le casting soit ce qu'il est et qu'on y retrouve les plus grandes stars du moment et effectivement les plus cools les plus classes les plus beaux bon on participe à ce côté enfin rend le casse mais à la fois le casse cinématographique que représente le film dans l'époque du cinéma de l'époque des années 2000 encore plus fort donc voilà je pense que ça ça participe aussi cette sorte de mise en abîme et de lien entre le casse et la fabrique d'un film même si effectivement c'est assez évident quand on voit le film mais je crois quand même que ça donne une spontanéité encore plus forte et un côté encore plus fort à ce film moi le premier Ocean vraiment je trouve que c'est un film parfait à chaque fois que je le revois je trouve qu'il est jouissif du début à la fin je trouve que la manière dont il filme Julia Roberts comme une immense star de cinéma est sublime enfin vraiment c'est un hommage au cinéma ce film vraiment alors dernière question juste je rappelle donc ce livre s'intitule Steven Soderbergh Anatomie des fluides c'est édité chez Play Society d'ailleurs je salue Benjamin Fauget sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu dernière dernière question il s'est passé un truc incroyable il y a deux ans de cela quand il y a eu le premier confinement donc la pandémie premier confinement il y a eu un truc impressionnant c'est que tout le monde tout le monde voulait absolument voir ou revoir le film Contagion c'est devenu un peu le film du premier confinement je m'en souviens très très bien juste une question comme vous avez beaucoup travaillé donc sur ce cinéaste et que vous avez beaucoup lu aussi ce cinéaste je ne me souviens pas s'il a eu une réaction par rapport à cela c'est vraiment un peu une question people là pour le coup mais ça m'intéressait de savoir comment il a réagi par rapport à ça à savoir qu'un de ses films est devenu un peu comment dire enfin je ne sais pas le film chevet le film d'une période un peu particulier non alors il a réagi alors bon les acteurs du film ont peut-être été les premiers à réagir c'est-à-dire que Matt Damon Kate Winslet ont fait des espèces de tutoriels sur Youtube pour montrer comment il fallait bien se laver les mains des choses comme ça et en expliquant comment leur expérience du film et le fait d'avoir joué ces personnages dans le film ils avaient préparé à affronter la pandémie donc il y a eu assez rapidement des réactions de la part du casting il y a eu aussi le principal conseiller scientifique du film qui aussi s'est exprimé en expliquant à quel point le film était juste dans sa vision de la pandémie et comment on pouvait s'en inspirer pour se préparer en fait dans les mois à venir au mois à venir et aux semaines à venir lui a alors à ma connaissance il a donné assez peu d'interviews sur le sujet au moment où le confinement la pandémie a commencé etc en revanche il a été il a pris la tête de la section de la Directors Guilds of America donc du syndicat des réalisateurs aux Etats-Unis il a pris la tête du groupe qui a imaginé la gestion de Hollywood et du cinéma après la pandémie donc il a été très investi presque politiquement en fait pour réfléchir aux meilleurs moyens pour rebondir suite à la pandémie pour affronter la crise bon on n'en a pas du tout parlé mais évidemment Steven Soderbergh il est aussi très très important et complètement pionnier dans toutes ces des questions autour de la production et la distribution du cinéma c'est un c'est un pionnier de la VOD aujourd'hui ses films sortent directement aux Etats-Unis sur HBO Max en streaming il a été un des premiers à créer des liens comme ça avec des chaînes de télévision et des chaînes des plateformes donc c'est vraiment des questions de distribution et de production ce qu'il se pose depuis très très longtemps et particulièrement compétent pour se retrouver à la tête de cette émission au-delà même de Contagion merci beaucoup je rappelle Steven Soderbergh Anatomie des Fluides vous pouvez dans le descriptif de cette vidéo retrouver le lien cliquez sur ce lien et directement vous pourrez vous procurer ce livre édité chez Play Society merci beaucoup Pauline en tout cas de nous avoir en direct des Etats-Unis je crois si je ne me trompe pas et bien voilà en direct des Etats-Unis merci beaucoup en tout cas d'avoir consacré votre temps pour parler de ce livre à très vite merci au revoir générique